et coucou tout le monde et bien voilà j'ai enfin reçu mes gants chauffants hickson je suis trop contente et donc je voulais ouvrir la boîte avec vous même si je l'ai bien sûr ouverte en amont parce que j'étais beaucoup trop pressée quand je l'ai reçu de voir comment c'était à l'intérieur mais j'ai encore presque rien enlevé c'est à dire que voilà comment ça se présente voilà les gants chauffants hickson ils sont déjà super beaux bon franchement j'aime beaucoup le rendu faut que ça fait bien regardez honnêtement ils sont pas mal ce que vous en pensez j'aime bien donc du coup ça a été livré avec deux petites batteries pour les mettre sous cette forme vous avez la batterie qui est juste ici elle s'enlève ça vous les rechargez d'ailleurs il y a un chargeur avec les deux petits modules pour évidemment recharger les deux batteries en même temps ça c'est super après hop t'as plus qu'à le remettre ton petit bidule ta petite batterie dans la petite poche prévu à cet effet et on referme tu télécharge évidemment l'application et tu vas jumeler tes gants grâce à l'application clan climate donc moi je les ai jumelés c'est fait ce qui fait qu'il va reconnaître automatiquement mes gants hop voilà il y a le petit la petite led lumineuse qui dit qu'il a bien reconnu que mes mains étaient dedans donc c'est bon et ça chauffe instantanément là c'est déjà chaud je le sens et là pareil hop on met le gant droit et ça chauffe instantanément et ça reconnaît aussi mais direct c'est super et ce qui est bien que ces gants là cette gamme là c'est que ça va pas chauffer une température spéciale que tu vas définir sur l'application vraiment ça va s'accorder avec la température ton corps donc moi ils m'ont déjà pris une première température et après ça va s'adapter quand tu vas rouler s'il va faire chaud c'est à faire quoi si enfin la température elle s'est régulée ça va vraiment s'est régulé tout seul automatiquement si tu as trop chaud ça va ça va pas être super chaud ça va se réguler automatiquement et c'est vraiment l'avantage de ces gants c'est vraiment top donc à voir sur route je le testerai je vous en dirai de nouvelles mais au moment je le trouve vraiment ça plutôt bien pensé rien à toucher et regardez il y a un petit truc à chaque fois je sais pas pourquoi il y a ça sur les gants x1 c'est quelqu'un qui sait pourquoi il saurait pourquoi il y a ce petit truc là sur les gants x1 je comprends pas même sur mon goût en hiver là il y est pas sur le grand droit il y a une petite encoche là qu'il y a en silicone là que je n'ai pas sur le grand droit pour moi ça doit forcément vouloir dire quelque chose parce que c'est par rapport à l'embrayage tout ça je ne sais pas si quelqu'un peut m'éclairer ça m'intéresse en fait juste pour ma culture personnelle de savoir pourquoi il y a ce petit truc là donc voilà sinon hyper bien moi je trouve ça top j'ai hâte de les essayer sur route et du coup je vous en dirai des nouvelles voilà je vous dis à une prochaine pour un essai sur route pour mes petits cocos des roseaux bon et bien voilà je vais enfin tester les gants chauffants que j'ai reçu je vous ai déjà fait un petit unboxing juste avant et là maintenant en avant pour le test sur route donc là on est dimanche on a prévu une petite balade avec les amis motards on va y aller tranquillou ce fait pas bien beau mais là ça s'est calmé il a pu ce matin donc là on a de la chance il fait pas moche et en plus j'ai installé mon pinlock autocollant pareil c'est tout un truc ça le pinlock autocollant laisse tomber à la base j'avais pris des vrais pinlock et le souci c'est que sur mon casque shark la visière elle a pas de elle a pas les ergots à l'intérieur du casque enfin de la visière ce qui fait que je peux pas l'installer forcément faut des ergots pour installer des pinlock de la marque comme vous savez pour le faire tenir du coup je me suis résigné à acheter des pinlock autocollants et c'est très bien là je teste et là ça va je suis arrêté directement manger de la buée et là j'ai rien donc je suis contente que c'est fonctionné ensuite les gants alors je vous dirai ça à la fin de la balade déjà pour avoir un avis objectif on va rouler quelques heures quand même j'ai bébé yoda derrière je vous ai pas dit j'ai acheté un nouveau sac oh là là j'en peux plus de moi j'adore c'est trop bien ça marche super bien le pinlock donc là je sens bien les gants chauffants c'est cool rien à signaler pour le moment ça garde à température parce que là ça a cessé de chauffer je sens que c'est chaud mais c'est pas brûlant non plus quoi et ça a bien gardé à la bonne température et là ça commence à rechauffer voilà il voit que je prends un peu d'air un petit peu d'élan et du coup effectivement ouais ça chauffe non franchement c'est cool j'ai compris à quoi ça servait la petite réglette c'est une petite réglette anti-fluie justement pour passer anti ouais c'est ça pour passer si t'as de la pluie je testerai alors hé mais alors va faire ton petit essuie glace là sur ta visière de moto avec un petit truc comme ça regarde enfin non vous pouvez pas voir parce que du coup la gopro elle est en dessous je suis bête bon allez je vais rejoindre des potes là voilà je teste la réglette c'est un peu chelou quand même je l'ai mal positionné le pinlock du coup mais bon après elle fermait pas la visière sinon ça se prenait dans le joint et j'en ai vraiment chiée à l'installer le pinlock en autocollant je sais pas si vous ça vous l'a fait ou pas mais c'est une galère à installer parce que je peux pas mettre de vrais pinlock et le autocollant enfin je pense que c'est shark qui veut ça parce que du coup je peux pas je pouvais pas fermer complètement la visière et si je forçais pour la fermer en l'ouvrant ça se prenait dans le joint qui se décollait enfin hé je vais pas niquer mon casque pour ça l'on fut donc du coup je l'ai décollé je l'ai recollé oh j'ai un peu galéré quand même hello ça va et toi c'est une tuerie oh c'est génial franchement pour le peu que j'ai fait là déjà c'est cool on verra après sur la balade intégrale on va dire j'aurai un meilleur jugement on va dire mais franchement j'ai eu que des bons échos tu vois et en plus c'est marrant parce que j'ai un client cette semaine il avait pris les mêmes et je les ai vus il les a posé je fais oh j'ai acheté les mêmes et tout alors du coup on a papoté ah vous êtes motard et tout ouais bien sûr et du coup il m'a dit en tout cas super bien ouais nickel franchement mais la chance c'est bien chaud d'ailleurs je vais les emplais parce que j'ai trop chaud là tu vois c'est une dinguerie après c'est chiant un c'est cool pour mettre le deuxième quand tu as déjà le gant et c'est chiant parce que c'est gros tu as des gros doigts là voilà ah bah ça fait du bien de prendre l'air j'aurais jamais cru dire ça un jour tu vois ah ouais c'est trop bien j'adore un c'est dû à guette quoi ouais mais non c'est pas lui c'est qui lui connaît pas alain salut à le pinlock ça change tout alors là vraiment ah je regrette pas de l'avoir mais celui là parce que vraiment ça faisait de la buée tout l'intérêt d'avoir un pinlock à moto surtout de ce temps donc là je suis ravie ça va nickel bon il y aura un petit faux raccord les gens je suis désolée je filme en dehors de la balade là donc vous aurez le début de ma balade où je teste les gants dans un premier temps et vous aurez quand même la fin de la balade mais le milieu y'a pas voilà il ya un gros bug avec gopro pas compris pourtant ça filmait j'avais regardé dans le rétro elle filmait et comprends pas pourquoi j'ai pas les rush voilà ça s'est arrêté d'un coup sec donc c'est pas la première fois que ça m'arrive voilà encore un défaut c'est ça la technologie que voulez vous donc du coup bah j'ai pas le milieu où je vous explique ce que je pense des gants en plein milieu de la balade donc je vais revenir dessus façon là on est le lendemain je les teste encore si vous avez vu il ya vraiment un temps de merde et je peux vous dire que franchement ça fait le taf les gants c'est une tuerie ça matche parfait avec votre température du corps vraiment quand je roule pas et tout quand il ya pas trop d'air qui m'arrive dessus ça va se réguler et voilà ça se régule automatiquement ça va réchauffer dès que je vais prendre un petit peu l'air tout ça tout ça dès que je vais prendre un petit peu de vitesse oui oui j'en ai pris et ça marche vraiment du tonnerre j'ai pas eu froid durant toute la balade ça a été vraiment un plaisir de rouler avec en plus j'étais mais full équipé un les gants chauffants j'avais le legging le pantalon moto le sous vêtements d'hénaise exprès pour le froid le gilet airbag qui rajoute une épaisseur et la doublure et la veste moto donc je peux vous dire qu'avec ça j'étais comme dans mon lien mais vraiment maxime a des motards avec qui je roule pendant la balade là il voulait me piquer mes gants chauffants juste avant la balade quand il m'a dit ah bah tu vas filmer je vais faire oui bah je vais justement faire l'essai des gants chauffants il m'a dit ah bah tiens j'ai compris que tu allais me les prêter justement ah je n'ai pas du tout dit ça il ya beaucoup qui veulent me les piquer un donc vraiment je valide à 1000% juste un petit truc le seul petit défaut c'est le tactile qui marche pas qu'on faut vraiment appuyer tout fin c'est pas du tout précis donc bon moi ça me dérange pas parce que j'utilise pas le tactile j'ai pas le téléphone la rigette c'est super bien ça que je connaissais pas mais c'est vachement bien je savais pas quoi ça servait jusqu'à ce qu'il pleuve je suis rendu compte que ça servait pour la pluie les gars je suis contente ça marche tellement bien en plus trop rigolo ah oui j'ai pas eu besoin de vous pour que vous me le disiez je les souhaitais moi même c'est quand je suis allé dans les caractéristiques des gants que j'ai vu il y avait marqué raclette anti pluie ou un truc du genre et je me suis dit ah bah voilà à quoi ça sert je suis contente d'avoir fait cette trouvagne je vous le dis cette petite découverte ça marche mais tellement bien trop drôle donc voilà pour ce qui est des gants chauffants mais je le sens comme ça chauffe mais c'est génial c'est une dinguerie ces gants là je sens vraiment je suis m'est tellement à l'aise avec le fait que les gants se mettent à température de votre corps c'est génial en plus tu fais un calibrage juste avant avec l'application donc ça te régule la température directement avec la température de ton corps c'est pas magnifique ça c'est génial on n'a rien besoin de toucher après si tu veux toucher bien sûr tu peux régler aussi sur l'application ouais bon du coup j'utilise pas ça me sert pas je trouve que le réglage est très très bien comme ça donc je laisse comme ça et c'est déjà super agréable donc vraiment je regrette pas cet achat mais du tout ça c'est génial c'est top ça marche tellement bien je tourne le cul allez je vous les conseille vraiment c'est ça garde la chaleur mais c'est génial pas froid du tout donc voilà vous inquiétez pas du faux raccord et je vous laisse avec la fin de la vidéo en continuant la petite balade et vous faire la conclusion il fait le crapaud sur sa moto il fait le crapaud ah je l'avais pas vu il a perdu une j'avais pas fait gaffe regardez mon canard il a perdu une hélice ah bah bravo je me rends compte que même sous la pluie elle glisse pas la titine c'est un truc de fou on a bien fait deux heures de balade là et franchement mais nickel quoi ça a été nickel avec les gants chauffants et tout c'était vraiment royal et elle tient la titine donc voilà deux heures de balade conclusion les gants parfait je peux que recommander sans souci donc voilà pour les gants c'est un match parfait donc voilà je vous recommande vivement les gants en plus l'autonomie nickel donc comme je dis ça vient tout faire deux heures l'autonomie j'espère que ce petit test vous aura plu et moi je vous dis à une prochaine vidéo salut salut